et bien salut les petits sorbifs on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale cette semaine car il n'y a pas de nouveaux personnages mais des personnages qu'on a déjà eu qui reviennent dans la bannière il y a donc Lightning qui revient pour une troisième fois, Mercedes qui revient pour une deuxième fois je crois Seven pour une deuxième fois aussi et Mediouz troisième fois je crois si je ne me trompe pas et donc ils reviennent et c'est surtout parce que c'est les meilleurs persos enfin les persos qui ont des formes plus élevées soit au nombre d'étoiles soit niveau stats et DPS par rapport à tous les autres qui chopent leurs nouvelles aptitudes à éveiller alors je dis ça mais après c'est peut-être un peu faux parce que Rain possède une 6 étoiles mais disons que ceux-là c'est un peu les stars quand ils sont sortis dans leur bannière peut-être un peu moins Mercedes parce qu'il y avait Gilgamesh à côté mais bon voilà ce sont de bons persos très utiles les autres sont aussi utiles surtout Rain Rain est vraiment très très utile et donc dans cette vidéo je vais vous parler surtout de désenchantement pour ce qui est de la description, enfin de l'analyse des personnages etc je vous mettrai le lien des vidéos sur lesquelles j'ai fait l'analyse de chaque perso en tout cas des 4 ici les autres je pense qu'on peut s'en passer peut-être Rain, Rain il est à peu près important après s'il y a besoin de dire si par la suite des persos ressortent du lot niveau calcul d'utilité je ferai une vidéo pour eux mais pour l'instant je vais m'attarder en tout cas sur ces 4 là et on va voir ce qu'ils obtiennent de beau donc en fait les éveils d'aptitude c'est un nouveau système qui s'imprimante dans la globale qui est déjà dans la JAPE et donc c'est avec ça que je vais avec les informations de la JAPE que je vais vous parler de leurs améliorations et donc après s'il se peut qu'ils nous sortent quelque chose de totalement enfin pas totalement différent mais un petit truc en plus par-ci par-là ça serait pas impossible vu qu'ils nous sortent tout en... qu'ils nous sortent tout un peu dans le désordre et que euh... et que bah des fois ils nous ont arrêté des petits plus on ne sait jamais ce qui peut se passer et si jamais il y a un gros gros changement je rectifierai ça dans une autre vidéo donc déjà que dire des 4 persos Lightning est une très bonne DPS ce fut la première DPS, grosse DPS physique de la globale euh... surtout qu'elle l'a ambidextrée nativement ce qui lui permet de faire de bons gros dégâts dès le début sans avoir à investir trop de TM Mercedes peut faire de gros dégâts mais gros dégâts de type O et euh... il va falloir sa propre TM même 2 fois sa propre TM pour commencer à faire de bons gros gros dégâts Seven, euh... moi j'ai un petit coup de cœur pour Seven vraiment très utile en... en off attaquant je dirais parce qu'elle peut faire un petit support euh... un support débuffeur elle peut même faire un support en buffeur et en plus elle peut attaquer à côté et peut euh... faire pas mal de choses et franchement je la trouve pas mal Medius lui a une très bonne TM euh... niveau stats etc il est pas extraordinaire mais il peut se défend il se défend, il se défend mais euh... voilà c'est pas... c'est pas le top top euh... et donc sa TM c'est vraiment très très bien parce que c'est un... un oeuf qui permet permet de fermer de l'XP plus rapidement en clair vous équipez un oeuf à un personnage et ça lui permet de gagner 50% d'XP supplémentaire euh... quand il sort d'un combat donc euh... que ce soit en Explo ou dans le Vertex pour l'XP si vous lui équipez un perso avec deux oeufs de Medius donc deux fois l'ATM de Medius euh... l'unité gagnera 100% d'XP en plus donc euh... il gagnera le double donc vraiment très important enfin très... très utile cette TM dès que vous choppez un perso vous voulez le monter assez vite et ben... grâce à l'ATM de Medius ça vous permettra de le faire donc ces unités là euh... ils sortent euh... vendredi 14 j'ai mal à la gorge en ce moment euh... donc Lightning c'est une natif 5 étoiles ce sera la natif 5 étoiles de la bannière Mercedes et 7 sont natifs 4 étoiles donc dans des cristaux dorés et Medius c'est natif 3 étoiles donc plus facile à choper et euh... si vous pouvez en choper plusieurs choper... c'est de choper plus... au moins deux pour pouvoir avoir à la fin d'ETM euh... ça pourrait être utile bien sûr c'est pas à farmer en priorité vraiment si vous avez rien de plus à faire ensuite on va voir donc leurs euh... leurs améliorations en tout cas ces 4 là de la bannière c'est eux qui nous intéressent le plus Rain a eu de bonnes améliorations de toute façon je vous mettrai le lien du Reddit du Reddit dans la description ça sera affiché après la mise à jour sûrement sur le wiki que je vous mettrai aussi dans la description et du coup on va parler vraiment de Mercedes Lightning, Medius et 7 tac... est-ce que j'arrive à choper le petit truc qui est là ? non ils veulent pas on va aller tout en bas directement parler de Medius donc Medius, Medius, Medius tac... auto-limit euh... il a un sort qui lui augmente un point de limit burst par tour ce sort là quand on peut l'up... enfin tous les sorts qui sont là peuvent être upgrade deux fois donc il va falloir des cristaux que je parlerai juste après des cristaux pour lui veiller première fois il y a aussi des giles faut pas oublier que... il y en a certaines qui vont coûter très très cher il y en a certaines qui vont monter jusqu'à 1 million donc euh... il va falloir économiser donc une première amélioration et ensuite une deuxième amélioration et là on obtient quelque chose de pas mal et plus ça va à chaque fois les trucs qui coûtent la même... le même nombre de giles mais après je sais pas pour les compos pour les compos ça doit se renforcer un petit peu euh... donc euh... là en fait son auto-limit son sort qui lui augmente de 1 point de la limit burst par tour euh... niveau plus 1 ça passe à 2 points de limit burst par tour et plus 2 ça passe à 2 points de limit burst par tour plus euh... 100% de taux de remplissage en plus donc euh... ça se remplit deux fois plus vite ensuite mettre des pistolets mais mettre des pistolets c'est... c'est... alors si j'y dis pas de bêtises tac tac tac... si je trouve ça tac euh... bah alors ? bah alors ? bah alors ? bah alors ? je sais plus lire moi ? tac 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 tac... donc euh... si je sais encore lire c'est juste que euh... le note medius lui il a chopé un passif maître des pistolets qui augmente l'attaque de 20% euh... quand il est équipé d'un gun donc du coup le euh... reddit il a pas cette info là donc du 20% euh... je ne sais pas combien ça va augmenter euh... augmente l'attaque de peu donc on dirait... je pense que ça sera à 400% enfin pas à 400% à 40% peut-être le double euh... pourquoi pas et surtout le... l'éveil euh... plus 2 qui permet d'équiper deux pistolets et là c'est euh... vraiment euh... vraiment intéressant parce que ça lui donne apparemment une ambidextrie... donc à voir si c'est vraiment euh... euh... l'ambidextrie qui euh... enfin ça nous permet vraiment de faire euh... une ambidextrie avec deux pistolets mais euh... franchement il peut envoyer pas mal de dégâts avec ce passif là donc euh... donc à voir comment euh... ça tourne donc ensuite c'est euh... son euh... multibirth qui prend euh... du up donc normalement ça va être les... les mêmes choses que pour le... euh... pour la version j'app je pense pas qu'ils vont euh... 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 différer les pourcentages qui sont ajoutés donc le multi-e... le multi-hit c'est... donc feu massif ça faisait 100% de dégâts en AoE euh... euh... en dégâts physiques ça va passer en plus 1 à 125% et en plus 2 à 175% donc déjà ça le fait... ça permet de faire quelque chose de vraiment pas mal donc déjà ce perso là faut le voir, faut le surveiller parce que euh... euh... déjà il sera facile... à choper dans la bannière si vous l'avez pas mais il faut le surveiller parce que euh... peut-être que euh... peut monter quand même pas mal, peut-être pas autant que euh... euh... de bons gros perso mais euh... euh... il peut être vraiment pas mal pour une unité de 3 étoiles en tout cas ensuite on arrive sur... Seven et donc... et donc... et donc Seven ont petit coup de coeur euh... c'est un très bon perso moi je... je l'aime beaucoup en tout cas voilà... le fouet élémentaire qui euh... de base fait 180% de dégâts euh... sur une cible avec un hit magique et euh... 3... euh... comment dire... une baisse de la réduction euh... du feu, de la glace et de la foudre des ennemis de moins 50% donc ça c'est en euh... euh... single target donc là franchement c'est... c'est vraiment pas mal et euh... euh... 100 plus 1 le 180% passe à 100... à 230% donc j'en ai un up en dégâts et surtout le plus 2 ça permet de faire un 230% avec moins 70% de résistance feu, foudre et tonnerre donc là... euh... feu, foudre et glace donc là c'est clairement un très très bon euh... euh... débuff élémentaire euh... franchement je dis respect pour ce euh... débuff là il va être très utile hein même pour quelqu'un... un monstre qui est euh... en immune euh... euh... de 100% de... d'un de ses euh... éléments à moins 70% il subit quand même pas mal cher euh... donc après le fouet spirituel plus 1 ça permet de... alors si je dis pas de bêtises tac 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 en fait c'est son osmose de euh... en single target au début ça fait du 30% d'attaque avec 30% euh... de drain donc c'est 30% de ses 30% et donc plus 1 ça devient un 40% dont 30% euh... sont en drain et euh... euh... en plus 2 ça cible tout le monde donc c'est en AOE donc ça veut dire qu'en arène par exemple vous allez pouvoir voler tous les MP mais surtout qu'elle pour ce refresh son... ses MP quand vous tombez sur des packs de mobs euh... en un coup elle va se remonter pas mal de... vraiment pas mal de... euh... euh... d'MP donc vraiment sympa ensuite son sort qui permet d'augmenter euh... la résistance à tous les euh... à tous les statuts donc ça c'est son passif euh... c'est un passif si je dis pas de bêtises qui lui donne 10% de toutes les résistances euh... en plus 1 ça lui donne 30% de toutes les résistances en plus 2 ça lui donne plus 50% de toutes les résistances donc en plus d'être utile comme personnage elle va avoir 50% de toutes les résistances et donc euh... facilement immunisable dans une des euh... dans une des euh... des euh... résistances des éléments avec quelques équipements ou avec une chimère tout simplement donc clairement euh... je... kiffe ces petites améliorations ensuite on passe à euh... euh... Mercedes et pour moi elle chope quand même de gros gros avantages déjà qu'elle peut faire de bons gros dégâts euh... de type O avec son attaque qui fait du 270% mono-cible un hit dégâts physiques euh... donc des dégâts physiques et pendant 3 tours elle euh... déboeffe la résistance à l'eau de 20% donc déjà ça c'est euh... vraiment quelque chose de pas mal et ensuite donc c'est l'âge de possidant donc ensuite ce sort là passe de 270% à 350% avec le plus 1 et avec le plus 2 ça passe de 300 ça reste à 350% mais le debuff passe de moins 20% de résistance à moins 75% donc là clairement ce personnage va pouvoir envoyer du lourd il suffit de lui mettre une ambidextrie euh... deux fois sa hache donc il en faut moins 2 deux fois sa hache et euh... franchement le personnage pourrait on va pouvoir envoyer très très lourd et surtout c'est pas fini maîtrise des haches un sort qui lui donne du 50% d'attaque quand équipé d'une hache ce sort là en plus un passe à 75% et euh... plus 2 passe à 100% d'attaque quand équipé d'une hache donc là clairement on peut la bien 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 la stuffer et donc euh... je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment pas mal avec ce perso alors après son sort enfin son passif cri... son sort cri de guerre je veux dire je le comprends pas trop trop euh... donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez plus d'éveil enfin plus d'éveil plus d'infos que moi donc plus 1 enfin de base ce sort là on est d'accord il fait du plus 50% d'attaque sur tous les alliés euh... ce qui est vraiment pas mal un plus 50% d'attaque plus 1 ça augmente la résistance à la réduction de l'attaque donc là je ne comprends pas trop sur le reddit c'est marqué que ça donne plus 50% d'attaque à tous les alliés plus... et en plus de ça ça donne plus 100% d'attaque debuff résiste donc est-ce que ça donne euh... de la résistance pour le contrôle debuff de l'attaque je pense que c'est ça parce que la tournure de la phrase augmente la résistance à la réduction de l'attaque donc je pense que euh... comme certains boss qui sont des fois immunisés euh... au debuff euh... au brise d'attaque en tout cas au brise... euh... au full break ils sont pas debuff avec l'attaque sûrement que là ça nous donne une immunité à ce debuff justement au debuff de l'attaque je pense que c'est ça donc déjà ça c'est vraiment sympa surtout son éveil plus 2 ça permet là de faire un plus 100% d'attaque à tous les alliés en mettant une immune au debuff donc ça veut dire qu'en plus de buffer vos alliés ils seront pas débuff et pourront pas se faire débuffer leur attaque et donc vous allez pouvoir euh... profiter pleinement euh... de euh... l'attaque EP de vos unités pour DPS un boss par exemple donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est bien ça si j'ai bien compris ça ou si ce n'est pas du tout ça voilà ensuite on passe donc à euh... donc Lightning c'est la seule 5 étoiles natifs qui est un top DPS que j'ai donc là je suis plutôt content des améliorations qui arrivent vitesse de lumière ce sort là tuc 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 si je dis pas de bêtises ce sort là lui permet de lui donner 30% d'esquive sur les dégâts physiques et en plus ça lui donne 10% en plus en esquive magique donc là clairement c'est vraiment pas mal pour esquiver les dégâts les dégâts magiques et en plus c'est un plus 20% d'esquive magique donc à finir avec un passif de 30% d'esquive d'esquive physique et 20% d'esquive magique donc vraiment sympa comme petit passif ensuite Fauchage c'est mon sort qui fait de bons dégâts neutres en A.O.E qui fait du 180% de dégâts physiques en A.O.E il passe en plus 1 à du 200% en A.O.E et à plus 2 en 220% de dégâts physiques en A.O.E donc là à plus 40% au total c'est vraiment pas dégueu et je vais bien en profiter ensuite sa charge éclair de base elle fait 270% 4 hits et en même temps de ça elle réduit de 20% la résistance foudre là en plus 1 on passe de 270% à 350% donc un up de 80% ce qui est vraiment pas mal et donc là toujours 4 hits dégâts physiques et réduction de 20% de la résistance foudre de l'ennemi tapé donc là c'est en single target ce sort ensuite en plus 2 toujours du 350% mais là le debuff est de moins 75% de résistance foudre donc clairement si plus tard elle pourra choper une épée qui fait des dégâts foudre mais clairement ce personnage là il peut très bien faire de bons gros dégâts surtout si vous avez Olive à côté qui tape bien foudre avec son arme ou même si vous lui mettez l'arme d'Olive dessus je vois pas trop l'intérêt si vous avez Olive mais clairement le debuff en plus les dégâts sont EP le debuff est assez conséquent à moins 75% c'est quand même énorme et donc je trouve ce perso vraiment enfin ces améliorations vraiment fumées voilà j'en ai fini pour cette petite explication donc les aptitudes ça va marcher en fait il va falloir créer enfin récupérer des cristaux donc les cristaux ils vont ressembler à ça donc voilà ils ressemblent à ça et donc il y a des cristaux pour chaque catégorie les blancs pour la magie blanche les noirs pour la magie noire les verts pour la magie verte comme on s'en serait douté les rouges pour l'attaque les poux ils sont rouges pour l'attaque bon là pas d'exemple parce que là les poux sont bleus et là c'est jaune bon d'accord j'ai rien dit jaune la défense enfin les aptitudes défensives bleu curative vert soutien et je sais pas c'est gris je vais te déconnerie je m'étouffe à moitié donc obtenez la chambre des gemmes sera accessible à tous les aventuriers donc voilà il faudra aller dans la chambre des gemmes ça sera comme là la chambre des compos ou des gilles et tout ça qu'on peut débloquer une seule une seule chambre une fois par jour donc là vous pourrez aller farmer ça pour obtenir vos petits cristaux et donc comme illustré ici charge éclair par exemple pour l'éveiller il faudra aller dans le menu qui sera spécialement pour cet effet vous avez donc les sorts qui seront en surbris enfin qui sont pas grisés ceux qui peuvent être améliorés donc il suffira d'aller voir dedans et donc là de voir ce qu'il vous faut pour l'améliorer en fait c'est un éveil c'est un éveil comme pour les éveils d'unité il va falloir des compos d'éveil et donc votre technique aura un up et donc vous débloquerez ce qui va avec le up et donc ça c'est vraiment très important car certains persos et vraiment je pèse mes mots deviennent des grosses bêtes de DPS avec des sorts montés franchement ça ça permet de faire de bons gros gros bonbons gros gros upgrades de personnages et donc franchement c'est vraiment pas à prendre à la légère après je suis d'accord que certaines vont coûter très très cher rien que la charge éclair par exemple pour la up donc là on le voit pas mais c'est apparemment un million de gilles pour la up d'un niveau donc franchement il va falloir vraiment économiser bien farmer les oeufs de pack qu'il y a en ce moment pour choper le maximum de tortues à revendre et voilà ça va être très important de garder vos sous donc là bah voilà je vous ai expliqué un peu le truc les autres unités j'en reviendrai peut-être plus tard dessus mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez d'autres infos au dessus et je vous dis à la prochaine tchou 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 j'ai failli oublier alors petit hors sujet car peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo cet event ne sera plus d'actualité donc c'est l'event de pack et donc on va pouvoir aussi chopper en plus d'avoir la chambre à côté on va pouvoir choper aussi des cristaux d'amélioration d'éveil d'aptitude enfin des cristaux d'amélioration d'aptitude dans l'invocation qu'il y a pour pack donc les lecteurs métalliques vont vous permettre aussi de choper en plus des tortues pour avoir des gilles vous allez pouvoir choper aussi des cristaux donc faites vous plaisir et je vous dis à la prochaine et tcho tcho tcho